Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le review de cette petite guitare qui est une ESP-LTD MH400NT Alors on va la faire sonner et je vous préviens d'avance j'ai changé le 85 pour un 89 Qui est donc un micro splitté, donc qui est tout le temps splitté, je vous expliquerai après pourquoi Et en fait du coup j'ai dû faire un preset un petit peu différent des autres parce que c'est un simple Et le simple sur le preset que j'ai préparé avant, il n'est pas assez puissant en gros Donc il a fallu que je fasse un deuxième preset pour le faire sonner Sinon on ne l'entendrait pas sur l'autre preset Donc voilà, vous êtes prévenus Let's go pour le micro manche splitté en clean Let's go Et on ne l'entendrait pas sur l'autre côté de la petite guitare qui est un petit peu Voilà, micro intermédiaire, on va rester sur ce preset là Voilà voilà, maintenant chevalet, on va passer sur le lit de la petite guitare qui est un petit peu Deuxième preset, let's go Voilà, maintenant on va faire la distorsion Voilà, comme on est, que je me repasse, voilà parce que j'ai fait un canal pour la distorsion Let's go Le micro manche, je n'aurais pas besoin de mettre mon canal spécial pour le micro chevalet Avec la distorsion, j'aurais l'argent à cette patate Let's go Le micro manche, je n'aurais l'argent à cette patate Voilà, micro intermédiaire Le micro manche, je n'aurais l'argent à cette patate Le micro manche, je n'aurais l'argent à cette patate Micro manche, je n'aurais l'argent à cette patate Micro chevalet Le micro manche, je n'aurais l'argent à cette patate Le micro manche, je n'aurais l'argent à cette patate voilà voilà alors l'esp ltd mh 400 mt alors déjà c'est une guitare avec un corps en acajou une table en érable pommelé et un manche que à la base je croyais être en acajou est en érable manche conducteur en érable on est donc avec une touche en palissandre on a donc six mécaniques groveur à bain d'huile s'il est peut-être irvana compensé un thunomatique esp enfin un thunomatique un cordy avec manche traversant enfin un corps traversant pardon micro 81 85 à la base avec volume tone et un trois positions sélecteur 3 positions donc voilà alors confort pour le confort cette guitare elle est parfaite alors pourquoi simplement parce que déjà pour le poids elle est vraiment très 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 légère elle se sent pas du tout sur les épaules comparé à certaines d'autres par exemple la série c'est par exemple qui a l'air beaucoup plus fine je sais pas quoi en fait non c'est là beaucoup plus fine et beaucoup plus légère donc vraiment cool elle pèse rien le allait bien équilibré ensuite le manche lui est quand on dirait il est extrêmement fin mais sans aller dans le temps vraiment dans l'excès par exemple vous prenez les séries ibanaises série s par exemple en particulier celle de la série signature de l'air mani la hyène 8 ça le manche est beaucoup 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 trop fin c'est à dire qu'en fait il est carrément enfin limite plat quoi et en fait celle là vous allez vous reprendre vous prenez un manche comme ça et vous vous le rend un petit peu plus rond et même carrément plat derrière un petit peu plus épais on va dire et vous avez le manche de même là la cam ça se voit vous avez le manche de la ltd mh pas que celle là c'est un manche sur toute la série mh enfin surtout de celles que j'ai essayé en tout cas j'ai pas essayé les bas de gamme celle là ne m'intéresse absolument pas et voilà donc voilà donc manche extrêmement fin extrêmement rapide très polyvalent autant pour le lead que pour la rythmique pour le lead vous êtes servi mais quelque chose de bien conséquent parce que j'ai dit il est très rapide et surtout il est l'accès aux aigus est énormissime pourquoi parce qu'en fait le comment dire le manche qui est donc un manche conducteur il s'arrête c'est un peu comme un manche traversant sauf que le traversant il fait toute la guitare le manche conducteur c'est un manche collé mais au milieu de la guitare par exemple un manche collé lambda il va être collé à l'embase là le manche il fait ça il est collé là et on colle la table en érable par dessus table en érable pommelée qui est au passage superbe donc voilà et le rapport avec le confort c'est qu'en fait du coup on a une jonction corps manche très profilé c'est super super bien travaillé en fait et voilà et en fait par exemple sur une strata lambda comme sur ma image par exemple vous allez jouer et en fait là vous êtes dans le dans le cutaway et vous êtes gêné par le corps et là vous serez vous serez genre dans les avant dernières cases tout ça et vous serez obligé de ramener votre main comme ça pour le tape pour taper les solos enfin pour taper à deux dernières cases outre à ce niveau là nous on est qu'elle là dans le fin ça a l'air loin mais là une grosse marge entre le entre le entre voilà entre le le comment dire le le coin on va dire le cutaway et le manche donc en fait on peut aller beaucoup plus loin ça sera là parce que avec la jonction ça épouse parfaitement votre la paume de votre main et vous pouvez aller beaucoup plus loin et là on est sur le micro ou presque voilà je suis en fait sur le micro et là vous pouvez carrément taper le solo sur la 24e case sans problème je vais vous faire une petite petite démo par contre je vais pas faire un truc de fou parce que j'ai des grosses mains et des gros doigts et même avec des gros doigts des grosses mains des gros doigts c'est très praticable voilà voilà par contre oui j'ai oublié de régler l'intonation désolé hein donc voilà vraiment très bonne guitare en plus le comment dire le le manche conducteur apporte beaucoup de beaucoup de sustain ça c'est vraiment cool ensuite voilà ça c'est le confort la tenue d'accord la tenue d'accord pareil elle est vraiment impeccable on l'accorde ça bouge pas avec les mécaniques groveurs bain d'huile le sié de tête hirvana et et voilà ça fait le tout ça marche impeccablement voilà on la réaccornera une fois de temps en temps c'est sûr on n'échappe pas mais ce sera vraiment assez modéré on va dire et c'est vraiment impeccable c'est ça sonne super fort en fait c'est enfin maintenant on va parler du son du coup le son lui et je dirais pas qu'il est typé mais pour moi en fait quand je joue sur cette guitare j'ai pas envie de jouer par exemple du blues je sais pas quoi j'ai envie de gonfler le boulet avec celle là c'est vraiment une guitare qui sonne qui sonne vraiment très méchant qui a une distorsion très agressive voilà pour moi c'est comme ça que je la sens j'ai d'autres guitares avec laquelle genre je prends même ma e vh ou ou ma de mes malès paul ou ma e c par exemple là je peux très bien dire tiens je vais jouer du rock ou je sais pas quoi avec cela ça m'arrive de le dire mais généralement quand je la prends je la corde pour voilà et j'envoie le boulet sur un petit metallica ou je sais pas quoi vraiment c'est vraiment pour moi enfin voilà c'est une guitare assez typée et après c'est pas un moins d'être une guitare assez typée surtout qu'elle est très polyvalente voilà donc le 81 lui fout une agressivité vraiment vraiment top qu'on retrouve d'ailleurs dans la luterie quand on joue en acoustique voilà et par contre le 85 pour moi c'est un peu le point faible parce que ça compte pas vraiment avec la guitare je trouve beaucoup trop lourd et je pense qu'ils ont voulu faire un mix entre une guitare très agressive et avec un son lourd et gras justement mais après ça c'est qu'une question de préférence parce que moi le 85 c'est juste que je n'aime pas en fait je l'ai testé au début je trouvais ça super cool et tout ça le clean est très bien sur la 80 sur le 85 mais je préfère largement 60 et en fait j'ai mis un 89 du coup parce que honnêtement j'avais rien d'autre j'avais rien d'autre et voilà donc je l'ai mis pour essayer et au final ça sonne super bien le qui enfin c'est un 4 à la base de 89 c'est un 85 splittable mais là en fait il est tout le temps tout le temps splitté j'ai pas de push pull j'ai pas de push pull le micro est tout le temps splitté et du coup en fait j'ai un son limite fender rien en clean et en fait une grosse distorsion en chevalet ça va se transformer en très gros crunch en manche et ça lui rappel ça lui donne beaucoup de possibilités de ma mère gueule à côté je vais vous faire écouter ça au passage je vais vous faire une petite démo de pourquoi j'ai fait un canal un canal enfin j'ai fait deux canaux pour 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 le manche et le chevalet je vais je vais rester sur le micro enfin seul sur le jeu m sur le web je mets sur celui que j'ai fait pour le chevalet pas pour le monde je veux dire donc là je vous faire un petit clean en manche et je vais changer pour chevalet vous allez voir la différence je vais pas continuer parce que ça se trouve ça vous a défoncé les oreilles parce que ma carte sont indiquées rouge mais en gros vous voyez un petit peu la différence voilà donc voilà ça lui rajoute beaucoup de polyvalence et de possibilités entre mais par contre pour naviguer entre les deux micros en particulier en clean en distorsion ça va encore mais pour le clean il faut avoir un petit temps d'adaptation et une méthode bien bien à toi sinon on on n'y arrivera pas par exemple un petit boost ou je ne sais quoi et donc voilà après comme je l'ai dit ouais c'est voilà c'est une guitare qui vraiment qui plaira à tous les tous les amateurs de métal heavy metal corps tout ça et en particulier les solistes donc c'est une guitare très agréable à jouer et qui sonne très fort donc voilà donc on va faire point positif point négatif alors déjà donc une guitare très efficace niveau du confort très confortable qui tient très bien l'accord et qui sonne fort et aussi qui a une finition vraiment à tomber par terre et vraiment la finition est sublime et pour les points négatifs honnêtement je lui en trouve que très peu je dirais peut-être éventuellement un point négatif qui est au final un point positif parce qu'en fait les potards sont mais j'ai pas parlé potard parce que si je parle tout je vais mettre 30 perges mais le potard rajoute beaucoup de possibilités beaucoup de je l'en parle on 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 voilà selon comment on tournera le potard parce qu'il est il est très il est très très sensible on va dire on va avoir un son qui va changer direct du tout 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 et le problème c'est qu'en fait il est beaucoup trop près du chevalet et il est très 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 sensible c'est à dire qu'en fait vous faites juste ça le micro bas voilà et ça demande un certain temps d'adaptation et au début moi je l'avais pas et au début je jouais comme un ouf genre on allait retour et tout ça et j'arrêtais pas de percuter le micro et au final je me retrouvais avec un son crunch alors qu'au début j'avais un son vraiment 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 très agressif voilà après il ya une tone la tone je dirais pas que c'est un point négatif mais voilà il sert un peu à rien mais honnêtement à part le potard qui est un petit peu trop près du micro à la je trouve pas de défaut peut-être pas éventuellement parce qu'elle n'est plus sur le marché c'est peut-être un défaut parce que vraiment elle est superbe c'est une super guitare trouvable pour 450 euros à peu près sur le net bon ça vaut franchement le coup c'est une super guitare donc voilà j'ai rien d'autre à dire une guitare vraiment au top coréenne en plus j'ai oublié de préciser fabrication coréenne qui maintenant qu'elle est remplacée par la 401 la 401 est maintenant une version indonésienne de celle-ci avec quelques points quelques points quelques-uns des points positifs qui ont sauté enfin bref voilà j'ai rien d'autre à dire excellente guitare pas loin d'être parfaite donc voilà je vous incite à au moins aller la tester si vous vous passez à côté et sinon bah clétez-vous bien à la prochaine bonne guitare à tous tchou